C'est le choc de la 9e journée de championnat au stand face à Anvers, le topper comme on dit en Flandre, le face à face entre les deux principaux candidats aux titres. Et le début de match répond aux attentes avec une partie très agressive mais dans le bon sens du terme. La possession ici avec les Anversois et Anne-Vine Wynne qui se montre très à son aise dès l'entame du match, le numéro 10. Anversois qui inscrit les deux premiers points de son équipe. De l'autre côté, c'est dans le secteur intérieur que Austin va briller, notamment ici avec Jake Ery mais qui sera très bien supplé par Mike Myers. Jason Clarke, comme à son habitude, très précis, permet à Anvers de rester au contact. Van Wynne à nouveau dans un très très joli mouvement dont il a le secret puis la défense agressive qui offre des belles possibilités de contre-attaque. Avec Jason Clarke et ici, de nouveau, Hans Van Wynne pour conclure. Vous le voyez, 12-18, il reste 1 minute 35 à jouer dans le premier quart temps. Et là, c'est Jean Salomou qui se faufile dans cette paquette. Jean Salomou très agressif dès la première minute jusqu'à la dernière comme à son habitude. Ismaël Bacot dans le duel face à Mike Myers. Ismaël Bacot qui prend le dessus et permet aux Anversois d'être à plus 3. 19-22, vous le voyez, on a entamé le deuxième quart temps et la puissance, je vous l'avais annoncé, de Mike Myers. Et l'adresse de Jean Salomou. Jean-Marc Mouema ici, c'est un petit peu court, mais de nouveau donc duel intérieur. Myers qui fait le ménage, impose son physique, ses muscles. On vous laisse réapprécier la puissance de Myers au ralenti. Les Ostendais qui prennent le dessus dans le deuxième quart temps, qui avaient encaissé 22 points dans le premier quart. Ils ne vont en encaisser que 15 entre la dixième et la vingtième minute, mais surtout inscrire 20 points et complètement inverser la tendance. Et prendre le match en bas. Le score à la pause est de 45-37. On entame ici le troisième quart temps. Un quart temps souvent décisif en faveur d'Ostend et certainement quand il joue à domicile. Et la défense en versoise qui manque d'agressivité. Et ici, ce sont les Ostendais évidemment qui en profitent avec Chase Filler en l'occurrence, qui prend la baseline et va claquer le dunk. Le général de Saint-Georges-Vivic qui ne faisait pas partie du 5 de base, mais qui une nouvelle fois se montrera décisif avec chacune de ses minutes passées sur le parquet. Ils distillent d'excellents ballons. On le trouve ici pour servir un caviar à Jean Salomeau qui n'a plus qu'à conclure. Lentement, mais sûrement, les Ostendais prennent le dessus dans cette partie. C'est 61-50 à la fin du troisième quart temps. Et ils vont gérer simplement cette avance. Parce qu'en face, les Enversois, certes, il y a du talent, mais il y a un état d'esprit qui n'est pas impeccable. Il y a ce manque d'agressivité dans les rangs des Giants qui va permettre aux Ostendais de gérer tout simplement cette avance. Vous voyez, 74-62 à 1 minute 40 de la fin. Au moment d'entamer le money time, il n'y avait jamais que 12 points, ce qui était loin d'être impossible. Mais finalement, les Enversois ne feront jamais douter cette équipe d'Ostend qui marque une nouvelle fois son territoire en engrangeant un neuvième succès consécutif depuis l'entame de la saison. Ostend en verse et score final 77-65.